Chers amis, bonjour, on ne va pas se mentir, compte tenu du contexte, tout le monde est focalisé, et d'ailleurs il ne le nie pas, tout le monde est focalisé vers la date du 12 mai de la Coupe de France et de la venue du Paris Saint-Germain à la Mausson. Pour autant, il faut bien terminer cette saison, il ne reste plus que 4 matchs. Il est vrai qu'après la prestation à Nice, personne ne s'aventure à espérer encore décrocher l'Europe via le championnat. C'est dans les têtes et admis désormais, comptablement ce sera impossible. Pour autant, Florent Mollet qui s'est rendu en conférence de presse est venu dire à quel point, quand même, il restait aussi focalisé sur une fin de saison qui, il espère tout du moins, ne s'achèvera pas en haute boudin. Il reste 4 matchs, Saint-Etienne, Strasbourg, Brest et Nantes. Ce sont, sans le faire injure, quand même des adversaires a priori à la portée du MHC. En tout cas, si l'équipe de Michel Derzac-Arian aborde ses rencontres avec le sérieux nécessaire pour atteindre le top 10. On y reviendra sur cette idée de top 10 avec Derzac. Mais pour Florent Mollet, bien sûr, il y a focus sur la coupe, mais on ne veut pas absolument tourner le dos aux échéances du championnat. Oui, forcément, vous avez raison. Je pense que le match Saint-Etienne et Strasbourg va nous permettre d'engranger de la confiance. Si on arrive à remporter ces deux matchs, c'est sûr que ça va nous mettre une grande confiance. Maintenant, il faut jouer les derniers matchs du championnat. Il faut essayer de tous les gagner parce que l'objectif, c'est sûr que je pense que la Coupe de France est passée dans le premier objectif. Mais il faut finir sur une bonne note en championnat parce qu'on n'a pas le droit de lâcher, rien que pour nous déjà. Et pour tout le club, pour les supporters aussi, on n'a pas le droit de lâcher prise. Il faut rester dans les 8 premiers pour moi. Il faut pas, il faut pas, voilà, en objectif, c'est de rester dans les 8 premiers. Et voilà, ça passe par des victoires aussi en championnat. Et bien travailler pour le match qui arrive aussi à la demi-finale de Coupe de France. C'est bien peu le dire que l'entraîneur montpellierain a très modérément apprécié la prestation de son équipe à Nice. Il a même parlé de renoncement pour notre entraîneur qui, généralement, est assez économe de propos acidulés. Ceux-là, en tout cas, ont marqué les esprits parce que Derzac ne veut absolument pas terminer cette saison comme on règle des affaires courantes. De toute façon, sachez que depuis son arrivée au club, son retour à Montpellier en 2017, Derzac quand même a enchaîné trois saisons dans le top 10 à chaque fois. Même si la dernière a été un peu tronquée par le Covid, nous sommes aujourd'hui huitième et c'est à minima ce qu'il attend de la part de ses joueurs. Surtout redevenir sérieux, appliqué, attentif et concerné par les derniers matchs qu'il reste à jouer. Il va veiller à ce qu'il n'y ait pas de relâchement, il l'a dit et vous allez l'entendre. Il faut gagner, mais pour gagner, il faut savoir aussi défendre. Mais je suis, j'attends, j'attends, comme je l'ai dit après le match de Nice, où on a abdiqué, on ne veut pas travailler défensivement, on veut attaquer, mais on ne veut pas défendre. Il va falloir se mettre dans la tête que si on veut gagner des matchs, il faut défendre quand on n'a pas le ballon. Ceux qui ne veulent pas le faire, ils ne joueront pas. Les Stéphanois, quatorzième au classement avant de se rendre à la Mausson ce dimanche, quatorzième avec quand même, et c'est paradoxal, un bilan tout à fait convenable à l'extérieur. Six victoires et trois matchs nuls, jusqu'à plus étonnés, jusqu'à plus surpris, jusqu'à plus refroidis. Donc attention quand même de ne pas prendre cet adversaire à la légère. Claude Puel vient dans l'espoir, lui, d'améliorer sa situation. Quatorzième, ce n'est pas terrible pour les Verts. La nôtre, huitième, est déjà un peu mieux, mais il faudra s'accrocher coûte que coûte pour rester dans le top 10. C'est désormais le focus de l'entraîneur Montpellier-Ring. Ce match Montpellier-Saint-Etienne, c'est dimanche à 17h à suivre sur tous les supports sociaux de votre club, le MHSC, bien sûr. 17h à la Mausson, à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada